Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Ouais, tapis vert, tapis noir, on va parler un peu de high tech aujourd'hui, mais je vais aussi vous parler RC. Donc j'ai laissé le tapis vert. Pour ceux qui se sauvent quand ils voient le tapis noir, tant pis pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi ? Alors déjà, simplement vous dire que les nouveautés sont arrivées. Moi, je vous avais dit que je voulais absolument tester les EV200D. Elles sont enfin chez TASU. Donc voilà, les petites EV200D, enfin en test, donc bien équipées. Vous voyez, j'ai mis mes 4 antennes. Donc je vais travailler dessus, je vais voir ce que ça donne. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller voler, même si je les ai testées quand même rapidement. Waouh, la qualité d'image, waouh ! La qualité de réception, j'étais au courant par rapport à différentes vidéos, vu que maintenant je suis un peu à la bourre. Alors, ça fait longtemps qu'elles sont sorties, mais je voulais voir ce que ça donne parce que je voulais un écran plus grand que dans mes Attitude V4. Et bien, waouh, l'image, waouh ! Franchement, voilà. Je ne vais pas vous en dire plus aujourd'hui parce qu'il y a certainement du pour et du contre avec ces petites lunettes-là. En attendant, niveau rapport qualité-prix, c'est clair qu'il n'y a pas mieux pour l'instant pour ceux qui ont un budget moyen. C'est vraiment le top des lunettes. Bref, bientôt, on va parler des EV200. Je vous ferai une petite revue là-dessus. Sinon, je vais vous parler aussi, on va reparler, comme je vous ai dit, de mon petit Megabit de chez E-Flight. Alors, ça y est, j'ai reçu mes petits cam switchers que j'ai commandés. Donc, je vais pouvoir installer et brancher la seconde caméra. Je lui ferai peut-être même un petit cache. Je ne sais pas, je vais voir ça. Et sinon, je vous apprendrai aussi, pour ceux qui l'ont, à fabriquer vos hélices. Voilà, ça, ce sont des hélices Gemfan qui sont dessus. Normalement, ce sont des dalles propres en 30-45. Et bien là, je vous apprendrai à faire... C'est tout simple, hein ? Vous verrez ça. Je vous apprendrai à faire des 30-45 comme ça, en partant à la base de 40-45. Vous voyez, ça ne rentre pas. Non, ça ne rentre pas. Donc voilà, moi, j'ai commandé ça pour voir, parce que j'avais fait un petit test sur d'autres hélices. Mais il faut des hélices rigides pour ce genre d'appareil. Moi, c'est mon avis. Et là, 40-45, Gemfan, eh bien, ça marche mieux que les origines, parce qu'elles sont un peu plus larges. Donc voilà, moi, je vais faire encore d'autres tests. Et puis, je vous reparlerai un petit peu de ce toit Zohrar. Je vous dis, on va certainement le revoir régulièrement. Sinon, j'ai reçu aussi la petite Ender. Ça y est, je vous avais dit que j'avais craqué. La Ender 3 Pro V-slot. Je me lance dans l'impression 3D. Donc voilà, mon petit chien. J'ai commencé à lui colorier la tronche. Ce n'est pas super joli. J'ai fait quelques petits éléments dessus. Je l'ai reçu hier. Elle a été montée en environ une heure, sans exagérer. Le temps de me mettre en place, de télécharger Cura, dont je vous parlerai aussi. On ne fera pas le déballage complet. D'ailleurs, elle est montée. Je n'ai pas filmé le déballage, le montage. Il y a déjà plein de tutos là-dessus. Je vous mettrai, moi, la vidéo qui m'a permis de faire le montage facilement. C'est une vidéo anglaise, mais même sans parler anglais, il y a juste à suivre ce qu'il montre le mec. Et c'est super facile. Et ensuite, un petit tuto, moi, en privé avec mon Fab. Merci, mon Fab. Fabien, c'est celui qui m'a fait le gros porte-clés qui est là, qui m'a donné les premières petites instructions ultra rapides. Et sinon, c'est vraiment simple comme bonjour à utiliser. Elle est vraiment facile à monter, facile à mettre en route. Donc voilà, moi, je vous ferai un petit tuto sur quelques petites astuces de montage, des petits conseils. Et puis, la mise en route, surtout, télécharger Cura, voir comment mettre ses premiers fichiers dans la carte mémoire. Et balancer tout ça, les premiers réglages tout simples pour que ça fonctionne. Et vous verrez, c'est super simple. N'importe qui peut le faire. Sinon, aujourd'hui, je vais vous parler, enfin, de ma petite batterie portable Enop qui est là. 10 000 mAh, 10 000 mAh dans le creux de ma main. Donc oui, elle est assez lourde ici. Mais elle ne prend pas de place. Et comme vous le voyez, on a un petit écran LCD. Je vous en reparle tout de suite. Ça va être très rapide. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une powerbank. C'est une powerbank. Basta. Sinon, je vous parle aussi de mes oreillettes préférées. Voilà, j'ai trouvé mes oreillettes préférées pour l'instant. Niveau rapport qualité-prix. Vous vous souvenez, je vous avais parlé des petites muselies ici. Qui sont plutôt sympathiques. Avec la batterie interne qui fait 3 000 mAh. Marchent bien. Elles envoient bien du son. Elles sont binaurales. Donc, on peut les connecter chacune à un téléphone différent si on veut. Là, on a pratiquement toutes les mêmes spécifications. Un truc ou deux en moins. Mais un truc en plus aussi. Vous allez voir. Je vais vous montrer pourquoi. Un truc ou deux aussi. Donc, écoutez, je vais commencer tout de suite par ces petites Blitzwolf BW-FY-E3. Les voici. Tac. Donc, même principe que sur mes petites muselies que j'avais là. On a à peu près la même taille de boîte et le même poids. Elles sont un petit peu plus petites les Blitzwolf. Qu'est-ce que je reproche aux muselies ? En fait, pas énormément de choses. Le seul truc qui me gêne un petit peu, c'est au niveau du parler. Quand vous discutez avec quelqu'un au téléphone, je trouve que le micro n'est peut-être pas forcément assez puissant. L'autre côté, il vous entend. Mais ce n'est pas le meilleur son qui soit. Chose résolue avec les Blitzwolf. C'est beaucoup mieux. Donc, pas de souci au niveau de la communication. Qu'est-ce qu'on a en plus sur ces petites Blitzwolf ? Eh bien, ici, au lieu d'avoir une case de 3000 mAh, une batterie, on a 2600 mAh. C'est un petit peu moins, mais ça vous suffit quand même largement pour recharger vos petites oreillettes pendant tout le temps des vacances, largement. Il va vous falloir trois heures à peu près pour recharger directement la batterie interne de la boîte. Il faut à peu près une heure pour recharger les oreillettes. Bien sûr, toujours cette petite prise USB ici pour pouvoir brancher un téléphone, pour pouvoir faire une recharge. Pas une recharge complète parce qu'on n'a que 2600 mAh, mais pouvoir dépanner, pouvoir recharger un peu son tel pendant qu'on utilise les oreillettes ou pas. Donc, ça fait power bank un petit peu aussi. Petit avantage que je trouve par rapport, par exemple, au museli, c'est la solidité de la boîte. Vous voyez, ne serait-ce que l'articulation à l'arrière. Ici, je vous en avais parlé de ça. Je vous avais dit que je trouvais un peu fin, un peu petit l'articulation. Que là, on a une articulation vachement large, qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus résistant que cette petite articulation-là. Tac ! Vous voyez, qui a tendance à bouger un petit peu. Et j'avais peur que ça puisse casser. Enfin, pour l'instant, c'est toujours pas cassé. C'est ma fille qui s'en occupe. Donc, si ma fille ne les a pas cassés, c'est que c'est dur au mal quand même. Donc, belle petite boîte ici, translucide aussi et plus résistante apparemment. Et dedans, comme vous le voyez, voilà, nous avons les petits cercles lumineux. Chose qu'on n'avait pas sur les autres. Alors, je vous rassure, quand vous les avez sur les oreilles, c'est pas lumineux. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas le mettre sur mes oreilles, puis écouter la musique et vous dire, nanana, j'ai déjà écouté. Vous, vous n'entendez pas. Donc, ça ne sert strictement à rien que je vous fasse écouter le son qui sort de là-dedans. Ça, pour moi, c'est clair et net. Par contre, je vais vous donner mon ressenti. Voilà. Voilà, puissance égale au museli, c'est-à-dire qu'on a une grosse puissance au niveau du son. Très peu de distorsion au niveau des basses, sauf quand on est à fond, bien sûr, on a une légère distorsion. Mais franchement, un son vraiment agréable à l'oreille. Pas de grosse gêne. Le petit plus qu'on va avoir là-dessus. Donc, le principe est le même. Quand vous les sortez, automatiquement, votre téléphone va les détecter en Bluetooth. Donc, vous allez pouvoir vous connecter. Si vous sortez les deux, vous allez vous connecter aux deux. Si vous n'en sortez qu'une, vous aurez la right et la left pour vous connecter puisqu'elles sont binaurales aussi. On peut aussi les connecter chacune à un téléphone. Donc, plutôt sympa. Et petite chose que j'ai trouvée un peu chelou au départ. Regardez, c'est la longueur des petits tubes ici qui va rentrer dans le conduit auditif. Par rapport à une basique, j'ai envie de dire. Regardez, vous voyez la différence entre les deux. Donc, celle-ci est beaucoup plus longue. Moi, je me suis dit, mais je vais rentrer ça dans le cerveau si je le trouve. Et non, en fait, ça étanchéifie vachement au niveau du son. Je trouve ça très sympa. Et il y a une petite astuce pour les verrouiller dans l'oreille. Parce qu'au départ, je trouvais qu'elles ne tenaient pas bien. Mais c'est moi qui ne m'en servais pas bien du tout. Regardez, je vais la mettre dans mon oreille ici. Ici, comme ça. Je l'ai juste posée. Et là, bon, ça tient. Mais si je bouge un peu vite ou je cours, même si je ne cours pas très souvent, ça va avoir tendance à bouger un petit peu. Par contre, il suffit de prendre l'oreillette ici et de la verrouiller. Tac ! D'un quart de tour vers l'intérieur, vers l'arrière. Et là, vous le sentez tout de suite. C'est par rapport à la courbure ici du petit tube qui ressort. Quand vous le tournez vers l'arrière, ça vous la verrouille dans l'oreille. Mais quelque chose de... C'est impressionnant. Et tout de suite, vous verrouillez aussi acoustiquement. Et c'est ce que je trouve génial sur ces oreillettes. Non seulement elles tiennent super bien. Le son est bon. Le son, quand vous téléphonez, est plutôt sympa aussi. L'interlocuteur vous entend bien. Je l'enlève parce que du coup, j'entends que d'une oreille. Je déverrouille et je la ressors tout simplement. Et comme vous le voyez, bien sûr, même en route, il n'y a pas les témoins lumineux. Et celles-ci sont tactiles aussi. Donc le tactile, comment ça fonctionne ? Écoutez, c'est tout simple. Vous allez cliquer deux fois pour appeler Siri ou Bixby. Peu importe, pour communiquer avec le Google, par exemple. Si vous recevez un appel, vous appuyez une seule fois pour répondre. Et vous maintenez appuyé si vous voulez ne pas répondre et raccrocher directement. Pendant que vous êtes en lecture, il suffit d'appuyer une fois pour faire pause. Et une autre fois pour rallumer. Et si vous voulez passer à la chanson suivante, vous maintenez à droite. Et si vous voulez revenir à la chanson précédente, vous maintenez à gauche. Tout simplement. Donc c'est hyper simple à utiliser. Donc il n'y a que la fonction volume qui n'y est pas, bien sûr. Sinon, dès que vous les remettez, elles vont se déconnecter et s'éteindre. Vous avez le témoin ici qui clignote soit en vert, soit en bleu, selon le taux de décharge. Si ça clignote en vert, c'est que vous êtes à moins de 35%. Si ça clignote vert et bleu, vous êtes entre 35 et 70. Et quand ça reste fixe vert, c'est que vous êtes à plus de 70%. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ces petites oreillettes. Moi, je les ai adoptées. Perso, voilà, Blitzwolf, je connaissais déjà. J'en avais déjà une ancienne paire, mais qui n'avait pas la batterie ici dans le boîtier pour pouvoir recharger. Ça vous est livré complet, bien sûr. Vous avez une notice que je viens de vous montrer ici avec de l'anglais, du français et de l'allemand. Donc il y a du français. Et bien sûr, vous aurez le câble USB, bien évidemment, qui est dans sa boîte. Je ne vous sors pas le câble USB, j'en ai déjà de sortie. Et vous aurez aussi, bien sûr, les petits tétons ici qu'il va falloir adapter par rapport à votre oreille. Donc vous en avez trois paires. Si vous avez des gros trous d'oreille, vous mettez des gros tétons. Mais c'est important d'adapter les bons tétons avec votre morphologie. Si vous voulez être comme il faut, enfin, si vous voulez être bien étanche au son. Et donc avoir un meilleur rendu. Donc voilà pour ces petites Blitzwolf BW-FY-E3. Moi, je kiffe. Voilà, elles ont surpassé les muselis, selon moi. Et en plus, elles sont un petit peu moins chères. Les liens sont dans la description, bien sûr. Et sinon, je vous parle vite fait de ma petite batterie portable Enope. Merci Enope de m'avoir envoyé cette petite batterie pour tester. Donc 10 000 mAh, deux fois moins grosse que celle que j'avais avant. Vous savez, avec le petit panneau solaire sur le devant. Deux fois moins grosse. Elle pèse, pour vous donner une idée, 191 grammes, 192 grammes pratiquement. Pour ce petit joujou qui tient dans le creux de la main. Vous avez deux sorties ici. Une qui fait 1 ampère et une qui fait 2,1 ampère. Donc selon la puissance dont vous avez besoin. Selon ce que vous voulez recharger ou alimenter, bien sûr. Vous avez une prise de charge ici en micro USB. Et une prise de charge ici en USB-C. Également. Donc si vous avez un câble en type C, vous pouvez l'alimenter par ici. La recharger par ici, tout simplement. Donc 10 000 mAh et surtout, le gros avantage, c'est ce petit écran LCD. On a un petit bouton ici. Soit dès que vous branchez quelque chose, ça s'allume. Soit vous appuyez sur le petit bouton pour voir le taux de charge. Donc ce bouton n'a aucune autre fonction que celle d'allumer simplement le LCD. Et à quoi ça va servir, vous allez me dire, d'avoir un petit LCD ? Ça sert simplement à, vous avez souvent sur les batteries portables, sur les power banks comme ça, 4 témoins. 25, 50, 75 et 100%. Seulement, vous ne savez jamais si vous êtes à 25% ou si vous êtes à 2% de reste dans votre batterie. Que là, vous le savez automatiquement. Ça va descendre cran par cran, unité par unité, jusqu'à vous montrer que vous êtes à 8, 9, 10, 11, 12%. Vous avez compris. Mais je trouve ça super pratique. Alors, c'est un petit plus, bien sûr. La batterie en elle-même fonctionne très bien. J'ai attendu environ 3 semaines. Ça fait 3 semaines que je le mets dans mes avenirs, dans ma description. Oui, dans la description, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais vous avez mes liens. Quand je vous parle de produits, vous avez mes liens affiliés ou d'autres liens pour vous montrer les produits dont je vous parle. Mais en dessous, vous avez aussi mon matériel, donc ce que j'utilise comme matériel. Et souvent, je vous mets juste en dessous des liens bientôt, en vidéo. Et ça, c'est ce qui va venir bientôt. Donc, il y a ceux qui sont à l'affût et qui me posent des questions sur ce qui va venir bientôt. Mais c'est bientôt, ce n'est pas maintenant. Donc, voilà, cette petite batterie, je vous en parle et je la teste depuis environ 3 semaines. Eh bien, je kiffe. Voilà, elle est beaucoup plus petite. Elle ne prend pas de place dans la popoche. Et 10 000 mAh, c'est énorme. Franchement, il y a moyen de recharger mon téléphone de 2 fois et demi, je crois. En plus, en 2,1, ça envoie. Bon, ça, ce n'est pas nouveau non plus sur les power banks. Mais voilà, c'est sa petite taille par rapport à la capacité. Je trouve ça génial. Ils en font aussi, je ne sais pas, je vous mettrai le lien s'il est dispo. Ça, je trouve sur Amazon.fr. Donc, c'est super rapide à venir à la maison. Ils font aussi une 20 000 mAh chez Enope. Voilà, ils aiment bien les batteries portables. Ce n'est pas les premières qu'ils font. Donc, on peut leur faire confiance. C'est du costaud. La finition est très, très propre. Voilà, je n'ai vraiment rien à leur reprocher. Norme européenne, etc. Bien sûr. Évidemment. Donc, voilà. Petite batterie Enope avec l'écran LCD. Moi, je dis chapiteau. Moi, j'aime beaucoup. Ça vous est livré avec le câble micro USB. Tout simplement. Sinon, vous recevez ça dans une petite boîte toute simple. qui ne se la pète pas avec une petite notice rapide. Mais bon, ce n'est pas compliqué. Soit vous la chargez, soit vous vous en servez pour charger. Il n'y a pas grand-chose à expliquer de plus, bien sûr. Donc, voilà. Petite batterie portable Enope et les petites Blitzwolf qui m'ont été envoyées par Banggood. Ben oui, je vous le donne en mille. En fait, elles ne m'ont même pas été envoyées. C'est moi qui les ai commandées. Mais je fais ce que je veux. Donc, voilà. C'est tout pour moi. C'est tout pour aujourd'hui. Merci encore d'être là. Merci à vous d'avoir suivi. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus. Surtout, portez-vous bien. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Surtout, portez-vous bien. Surtout, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501